Dans cette capsule, on voit comment construire un polygone de contraintes et sa fonction à optimiser. Pour écrire une inéquation, on utilise des symboles plus petits ou plus grands, suivi du égal à partir de notre clavier d'ordinateur ou utiliser le clavier virtuel de GeoGebra. On ajoute les trois autres inéquations du polygone de contraintes. On voit ici que les quatre inéquations sont nommées ABCD. Pour afficher le polygone, on fait l'intersection des quatre inéquations. Le symbole d'inéquation se trouve dans le clavier virtuel ABC et dans le sous-clavier. Pour afficher uniquement le polygone de contraintes, on décoche l'affichage des quatre inéquations. La fonction optimisée doit pouvoir être modifiée par un curseur. Ici, c'est important de ne pas commencer par Z égale parce qu'on a déjà le curseur qui s'appelle Z. Donc, c'est 2X plus 5Y égale Z, notre fonction optimisée. Si on veut voir les couples au sommet du polygone, on peut écrire les quatre équations correspondant aux inéquations et faire les intersections. Mais c'est plus simple d'utiliser l'outil point sur objet. De cliquer dans le polygone. D'afficher les coordonnées du point. On voit que le point ne peut pas sortir du polygone. À ce moment-là, quand on affiche sur les sommets du polygone, on voit les coordonnées du sommet. Donc, cette construction permet de faire une bonne analyse d'un problème d'optimisation. Merci. 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 Merci.